Alors tout d'abord merci Juriste Mottard d'accepter cette interview avec nous pour DTC. Moi de rien, c'est avec plaisir. Donc tu es le premier à accepter une interview DTC. Oui c'est un honneur pour moi. Ma première question, quel âge as-tu ? Moi j'ai 21 ans et j'arrive sur mes 22 fin mars de cette année. Tu es un 3,4 comme les gamins. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi je suis étudiant, j'ai mon quatrième année de droit donc en master et j'étudie ici sur l'île à la Cato au boulevard Vauban et pour l'instant tout se passe bien. Tu fais des études pour faire choix ? Je fais des études pour devenir notaire en espérant que le métier ne disparaisse pas avec les nouvelles législations en vigueur. C'est quoi ta plus grande passion dans la vie ? Moi je pense que la plus grande passion, vous l'aurez deviné, forcément c'est la moto. Il n'y a rien au-dessus ? Avant de découvrir la moto il y en avait, maintenant il n'y en a plus. C'est vrai ? Maintenant c'est la moto, de toute façon sans j'aurais beaucoup de mal à vivre quoi je pense. J'ai vraiment attrapé le virus. Et depuis quand tu as chopé ce virus justement ? En fait j'ai chopé ce virus, c'est un peu à cause de mon père. Pour vous expliquer quand il faut que je l'explique pourquoi aussi. C'est mon père qui est motard depuis maintenant 36 ans. Et donc depuis gamin j'ai eu des motos dans le garage. Et forcément à 14 ans j'ai eu envie de passer, enfin mon père m'a offert une moto, j'ai passé le BSR. Et donc depuis 14 ans je suis sur une moto maintenant. Depuis que je suis monté en passager sur une moto, donc à savoir depuis que j'ai 6 ans j'ai vraiment le virus de la moto. C'est très tôt. En fait tu es fils de motard. Ouais voilà c'est ça. Pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube ? J'ai fait des vidéos sur YouTube, c'est une bonne question. Parce que moi qui roule à moto je trouvais que c'était un côté assez sympa de faire découvrir la manière dont toi tu roules, la manière dont toi tu vis l'esprit motard. Et puis c'est surtout en découvrant les autres, ceux qui faisaient ça avant moi. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Et puis je me suis lancé parce que j'avais eu une caméra à Noël. Et puis donc voilà je me suis lancé là dedans. Et surtout pour faire découvrir la manière dont j'ai vu la moto. Partagé. Partagé ouais. T'en tires des bénéfices ? J'en tire pas vraiment des bénéfices non c'est sûr. Rien il n'y a pas les femmes qui se bousculent, il n'y a pas de thunes. Non justement non. Il n'y a pas de femmes, pas d'argent. Pas encore. Pas encore rien. Peut-être un jour mais je ne sais pas. Ok. Et pourquoi ce pseudo tiens ? Alors pourquoi ce pseudo ? Je voulais un jour faire une vidéo là-dessus. Je n'ai pas eu le temps donc j'ai eu l'occasion de l'expliquer. Donc moi juriste motard. Pourquoi ? C'est parce que quand je ne révise pas, je suis à moto. Et quand je ne suis pas à moto je suis dans les bouquins de droit. Je suis un mini juriste parce que je ne suis qu'en étude de droit mais je suis juriste quand même. Donc je me suis dit juriste motard. Franchement j'ai cherché pendant deux mois un truc. C'est long pour un pseudo. C'est long pour un pseudo. Tous ceux qui le font le sauront et après ils le savent. Et le fait que tu te lis comme ça à un métier, si tu changes de métier ? Tu changes de pseudo ? Je suis dans la merde oui ça c'est sûr. Comment tu t'es senti quand tu as publié ta première vidéo ? J'ai eu très peur. Très stressé. J'étais en panique. Ouais j'étais en panique. Honnêtement quand j'ai appuyé sur le bouton enregistrer et mettre en lien. Enfin quand on m'a mettre sur YouTube j'avais le coeur et je me suis dit oulala. Et le pire c'est quand j'ai eu mon premier commentaire. Et là je me suis dit oulala. Non mais j'étais aussi fier. Un côté de fierté de me dire bah maintenant je fais partie de la communauté quoi ça y est. Ouais. Et faut avouer qu'après le sentiment de stress c'est plus et a disparu. Pour laisser un sentiment de partage et de communauté. Et c'est vraiment à chaque fois que je mets une vidéo sur YouTube je me dis ah je vais avoir des commentaires. Les gens vont dire ce qu'ils en pensent et c'est vraiment sympa. Mais la première fois ça a été dur. J'ai eu du mal à... Je l'ai mise plusieurs fois d'ailleurs en ligne. Je l'ai retiré une première fois. Je l'ai remise parce que j'avais peur. Ouais carrément. J'ai vraiment hésité. Au bord du précipit. Ouais c'est ça. Bon j'y vais j'y vais pas. Ok. Et donc pour toi le motovlogging c'est plutôt une mode qui finira par passer ou c'est plutôt une nouvelle façon de faire la moto ? Alors moi justement un jour je me suis posé la question et je me suis dit vraiment pour moi c'est pas une mode. Parce que... Alors ce sera peut-être une mode pour certains. Après je dis pas que je ferai ça toute ma vie. J'en sais rien. Maintenant pour moi c'est vraiment une manière de rouler à moto. Et donc tu penses que dans 10 ans il y aura toujours des moteurs avec des caméras greffées sur le casque ? Alors peut-être que le mode de le faire changera, évoluera avec les nouvelles technologies. Je sais pas. Il y a beaucoup de chances qu'il change et ça évolue. Il y a beaucoup de partenaires qui s'y mettent etc. Mais je pense que cette mode de communication et de partage elle sera toujours là. D'accord. Demain tu te réveilles. Ouais. T'as 250 000 abonnés d'un coup. Ouais ça me semble difficile mais pourquoi pas. Et tu te rends compte que tu peux vivre grâce à ta chaîne. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fonds ou tu changes rien au quotidien et tu fais ces bonus ? Mais en fait cette question c'est un peu comme si tu gagnais au loto demain avec un petit peu moins d'argent. Un peu autre chose près ouais. C'est vivre un peu ton truc à fond ou tu restes terre à terre ? C'est quoi ? Moi je me suis toujours dit que je continuerais à vivre un peu ma vie tu vois. Parce que t'en sais rien demain ça peut changer. Tu vois t'arrives dans un accident de moto, ta chaîne elle s'arrête quoi. Donc je me suis toujours dit ça peut être que du plus. Ou tu perds ton permis. Ouais ou tu perds ton permis. Ça peut être que du plus tu vois. Ça peut être que du plus après je sais pas. Ouais mais là on parle de 250 000 abonnés et on parle d'un gros truc. Ouais ouais c'est ça. On parle pas de 1500. Non je pense que tu vois je me suis lancé dans un truc qui me plaît au niveau des études et tout. D'accord. Je pense que c'est quelque chose que j'irai jusqu'au bout. Je m'arrêterai peut-être un petit peu avant. Ouais. Mais euh. Ouais. Donc tu changerais rien au quotidien. Pour l'instant je changerais rien. Ça serait du bonus. Ouais voilà. D'accord. Malgré les pressions de tes fans et tout qui te disent machin rajoute. Ouais bah peut-être que je vivrais ça différemment. Ouais. Mais je pense que je continuerais à faire comme je le fais maintenant. Ouais. Peut-être être un peu plus régulier dans le post de mes vidéos parce que je sais que je suis pas très très régulier. Et euh. Et que mes vidéos sont pas nombreuses mais peut-être que je ferais un effort là-dessus. Après je pense pas que je changerais fondamentalement quoi. Ok. Demain je te donne une carte bancaire magique. Avec un montant illimité. Ouais. Toi je suis sympa. Ouais c'est clair. Mais le problème c'est que tu peux l'utiliser qu'une fois. Ouais. Et tu peux acheter qu'une moto. T'achètes quoi ? Ah bah moi sans hésiter j'achète une 1200GS Adventure. Ouais. De chez BM. Je pense que tout le monde connaît un peu. Tu mets toutes les options dedans qui sont possibles et imaginables j'imagine. Ah ouais carrément je mets tout. Je mets une petite ligne Akrapovic. Les grosses valises. Les poignées chauffantes. Tout 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 tout. Ouais. Et euh. Ouais. Pour moi c'est la machine. C'est la machine ultime. Bon je suis un peu. J'ai un peu un parti pris puisque forcément mon père il en a une dans le garage. Donc euh. Je connais le truc. Mais euh. Mais pour moi c'est. Selon ma vision de la moto. C'est vraiment. Ca représente la moto ultime. C'est pour moi la moto. D'accord. Moi c'est pas les sportifs. C'est pas rouler à 200. C'est pas tout ça. C'est voyager. Et pour moi c'est vraiment la moto qui me plairait quoi. D'accord. Sur Youtube c'est qui ton Youtubeur favori ? Toute catégorie confondue. On s'en fout. Ouais on s'en fout de. Pas forcément moto. Mais euh. S'il y en a un qui t'inspire c'est qui ? Bah à part de la moto je regarde pas grand chose donc euh. Ouais. Euh. Si tu devais en citer qu'un. Si tu devais en citer qu'un. C'est très qui. Euh. Je sais que c'est dur hein. C'est très compliqué parce que moi j'en aime beaucoup mais sur des points différents. Je te prends l'exemple. J'aime beaucoup Monsieur Marty par rapport à l'humour. Ouais. Je l'aime un peu moins sur la conduite. C'est Marty. On te salue. C'est vrai que quand tu fais des sens interdits c'est pas terrible mais euh. Mais euh. Mais moi il y en a un que j'aime beaucoup dans la philosophie de rouler. Et c'est Royal Jordanian pour. Je pense que tout le monde. Ouais c'est le plus connu. Voilà. C'est le plus connu mais c'est aussi le mec euh. Enfin c'est le mec que j'aime beaucoup voir rouler quoi. D'accord. Tu loupe pas une vidéo. Non je loupe pas une vidéo. D'accord. Et dès que je peux ben je la mets même si je suis en train de faire un truc à côté quoi. D'accord. Euh. Toujours dans citer qu'un truc. Mais on va parler autre chose que Youtube. Si tu veux me citer un bouquin. Tu dirais quoi. Si je devais te citer un bouquin euh. Euh. Bouquin tu t'entends un style. Ce que tu veux. Ouais bah moi j'ai. Ça peut être religieux. Ça peut être l'école. Ça peut être ce que tu veux. Je sais pas que tu décides. Je pourrais citer le code civil mais ça n'intéresserait personne. Mais euh. Mais euh. Mais pourtant ça concerne tout le monde. Heureusement. Non non. Je pense que euh. Pour tout moteur qui se respecte. Il faut avoir lu Job Artim. Job Artim. Et Job Artim. Moi c'est marrant. Une fois j'ai lu. Enfin quand j'ai commencé à lire Job Artim. Euh. En fait j'étais plié dans mon lit. Parce que. En fait je me suis rendu compte qu'on est tous comme ça quoi. Bah oui. On est sortis. On a déjà fait des sorties ensemble. C'est exactement ça quoi. D'accord. Si tu veux me citer. Quelle chanson. Une musique. Ce que tu veux. Bah alors là ça je te lis sans hésiter. Ouais. C'est Lose Yourself de Eminem. Ouais. Assez connu. T'as tu écoutes du rap. Ouais j'écoute du rap. Du rap américain et rap français. J'aurais jamais dit. C'est vrai. Bah ouais. Le peu de fois où je t'ai vu. J'aurais jamais imaginé que tu écoutes du rap. J'écoute quasiment tout ça. Alors je suis vachement ouvert. J'écoute du vieux. Du vieux rock. J'écoute Scorpion. J'écoute A Célicie. Donc il est complètement opposé à ce que j'écoute d'habitude. Mais. Mais ouais. J'écoute ça. Un motard qui écoute du rap. Ok c'est rare. C'est pas grand. Un juriste écoute du rap. C'est rare. Un motard qui écoute du rap. Ok. Quel est le proverbe qui t'inspire le plus ? En gros c'est un petit mot un proverbe. Un proverbe. Ouais. Ça c'est pas facile. Il y a un truc qui me représente bien. Et malheureusement j'arrive jamais à le suivre. C'est rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Ouais. Toi aussi un petit peu non ? Surtout moi. Et j'arrive toujours. Je suis arrivé à l'heure. T'es arrivé à l'heure. Je suis arrivé à l'heure. Ouais. Non mais je suis tout le temps en labour. Et du coup je suis tout le temps en train de courir quoi. D'accord. C'est un truc que j'essaye de faire mais j'y arrive jamais. Ok. Pour revenir un peu à Youtube. Quel motovlogueur peu connu, donc pas connu, t'aimerais citer pour l'aider à se faire connaître ? Si tu devais pistonner quelqu'un tu pistonnerais qui ? Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup qui font du bon boulot et qui ne méritent pas le... Enfin qui ne méritent pas, qui n'ont pas le nombre d'abonnés qui méritent je pense. Qui méritent ? Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant il y en a un qui a peu d'abonnés et que j'aime bien c'est Odran98. Odran98. Ouais donc Odran98. Odran98 ouais. D'accord. Que j'ai rencontré il y a fin d'année. Avec qui j'ai discuté un petit peu. Qui est tout près de la région de... Alors que je ne me trompe pas c'est Back to Dream. C'est Back to Dream il me semble. Qui roule en 125 RXZF. Qui se sont déjà rencontrés. Et voilà il est dans la région et que j'aime beaucoup. D'accord. Tu tournes avec quoi tes vidéos comme matos et quoi comme logiciel. Alors comme logiciel. Moi je suis sur Mac donc j'ai pris le logiciel qui était dedans. Donc iMovie. iMovie ouais. iMovie qui pour moi est un très bon logiciel parce que très simple d'utilisation. Qui je pense pourrait être un peu plus complet notamment concernant le floutage. Parce que ça c'est un gros point noir sur mes vidéos. Et que je n'arrive pas à trouver de logiciel me permettant de le faire sur Mac. Donc si jamais vous avez des idées les gars n'hésitez pas. Et alors concernant le... Pour filmer donc je trouve... Enfin je... Je filme pardon avec une... GoPro HD Hero 3 Plus. Silver Edition. Et quand je fais des vlogs. Concernant le son. J'utilise simplement mon iPhone. Avec euh... En guise de microphone et euh... Le kit movie. Le kit cable. Le kit main libre. Le kit main libre. Avec que j'ai sectionné au niveau de... Au niveau de l'écouteur. Et que je mets dans le casque. Alors pour moi c'est une méthode qui ne me plaît pas du tout. Donc euh... Parce que la synchronisation audio vidéo quand tu es au montage. Pour moi c'est compliqué. C'est compliqué. Tu ne peux pas couper. Enfin c'est... Pour moi c'est vraiment une galère. Donc là j'envisage d'ici fin février pardon. Normalement ça devrait arriver. Euh... Je devrais avoir le caisson ajouré. Et le micro directement dans le casque. D'accord. Voilà. D'accord. Si tu devais recommencer ta chaîne YouTube. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Ça va peut-être paraître un peu prétentieux. Mais euh... Je pense pas que je changerais grand chose. Parce que euh... J'ai vraiment pris le temps de... De faire des... De filmer deux trois mois auparavant. De créer la chaîne. D'être un peu présent sur les vidéos de chacun. Des vloggeurs qui faisaient déjà ça. Pour que... Bah... Pour qu'on voit que j'existe. Et puis après j'ai fait mon montage tout seul dans mon coin. Et j'ai balancé la première vidéo. Donc t'as préparé ta chaîne avant de lancer. J'ai préparé avant de me lancer. J'ai pas fait ça à l'arrache. J'ai vraiment voulu euh... Bon alors j'ai un problème. C'est que j'ai commencé ça avant les vacances. Et moi je suis parti travailler deux mois sur la côte. Et pendant deux mois il n'y a rien eu. C'est peut-être ça que je changerais. C'est-à-dire que je serais plus régulier tout de suite quoi. Tu commencerais à un moment où tu serais disponible. Voilà. Ok. C'est quoi ta moto actuelle ? Alors moi je roule sur une vieille machine. Je roule sur une machine de 96. C'est un trail. Donc une 600 XT. De 1996. Que mon père m'a gentiment donné. Alors juste... C'est pas dans le truc. Mais juste précision. Pourquoi tu roules sur un trail ? Pourquoi je roule sur un trail ? Non mais juste en chiffres. Je me mets debout ou pas ? Ça passera pas dans la caméra malheureusement. Parce que je mesure deux mètres. Voilà. Et moi quand j'ai passé le permis sur des XJ6. C'était juste horreur. Ah c'est un cauchemar. C'était un cauchemar. J'ai même pleuré sur la moto. Parce que j'avais le jean qui m'a coupé la jambe. J'étais au 100. Donc je me suis dit trail c'est très bien. Et puis du coup la manière de... Je compagnie. Ça me correspond à ma manière de rouler. C'est pour ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu une chute en moto ? Et si oui. Et si t'en as eu plusieurs. Laquelle qui t'a marqué le plus ? Alors oui. Moi j'ai eu de la chance. C'est que j'ai chuté trois fois. Donc en quinze jours. Trois fois en quinze jours. Trois fois en quinze jours. Ouais. Après c'est tout. J'ai arrêté. Tu t'as une job quoi. La fois qui m'a le plus marqué. Alors j'ai eu de la chance. J'ai chuté trois fois. Mais rien de grave. Vraiment. J'ai... Une fois ça aurait pu. Mais bon voilà. C'était une bêtise de ma part. Mais pas que... On était 50-50. Mais la fois où ça m'a plus marqué. C'est la première fois que j'ai mis la moto par terre. Une dame. Il pleuvait. Il faisait noir. 20h. Et il y a une dame qui a coupé un feu rouge en fait. Mais dans une voie de bouchon. Donc en fait elle a coupé la voie. Mais... Parce qu'elle pensait qu'il y avait personne. Et moi j'ai freiné. Pas d'ABS hein. En 96. Ouais forcément. Et j'ai mis ma gueule par terre. Ouais. Donc... Et rien de grave. Et rien de grave. Ce qui m'a le plus choqué. C'est que... La dame a baissé sa vie. Je lui ai dit faites attention. Enfin j'étais un peu énervé quoi. Sur le coup je me suis mis par terre. À cause d'elle indirectement. Mais quand même. Je lui ai dit faites attention. La prochaine fois. Vous avez grillé le feu rouge quoi. Et elle me répond. Mais si j'y suis pour rien. Et la meuf. Et la nana elle s'est barrée. Elle t'a laissé par terre. Elle m'a laissé par terre. D'accord. Tout le monde m'a regardé. Il y avait peut-être 20 bagnoles derrière moi. Tout le monde m'a regardé. Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'avenir ? Euh... On ne peut pas dire que je prépare de grandes choses en particulier. Je prépare pas mal de vlogs de mon côté. Euh... Que j'essaierai de faire bien. C'est-à-dire écrire le scénario avant. Vraiment avoir fait quelque chose que j'ai fait. Préparer tes vlogs avant. Préparer mes vlogs et pas les faire à l'arrache. Euh... Maintenant je... Pour l'instant... Alors pourquoi... Peut-être. Ça attention. Je le dis maintenant. Mais ça sera peut-être jamais réalisé. Mais peut-être une virée avec mon paternel dans les Alpes ou un truc comme ça. Ouais. Faire un petit peu du col. Ça c'est le truc. Peut-être que vous aurez la chance de le voir cet été. Mais pas avant cet été quoi. D'accord. Ça bat vivement alors. Euh... Est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais concrétiser ? Si si. Un rêve faisable. Un rêve faisable ? Moi il y en a deux. Mais il y en a un que je ferai bientôt je pense. C'est aller au Titi. Au Touristrophie. Ouais. Sur l'île de Man. Je pense que tout moteur accompli doit y aller. Et euh... Et il y en a un autre. C'est faire le Tour de l'Europe. De me prendre un an de... Voilà. De me prendre un an de... Si tu devrais en choisir qu'un sur les deux. C'est bien. C'est le Tour d'Europe. Tour d'Europe. Ouais. Je pense. Parce que le Titi je sais que j'irais. Mais le rêve c'est de faire le Tour d'Europe avec un... A moto. D'accord. Est-ce que tu te souviens d'un commentaire qui t'a touché particulièrement ? Euh... Un commentaire en particulier je ne saurais pas t'en donner. Ouais. Maintenant je sais que j'ai la chance. Et c'est pour ça que je dis que même si j'ai que 500 abonnés j'ai... Bah que c'est pas que. Ouais. C'est quand même 500 personnes quoi. Mets-les dans une pièce. Ouais. C'est une grande pièce alors. Ouais. J'ai eu la chance de toujours avoir des commentaires qui me touchent. Euh... Il y en a toujours des gens qui me disent que je fais un travail... Un bon... Du bon boulot. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me touche à chaque fois. Parce que... On y met du temps. C'est du boulot. C'est du boulot. C'est un truc qu'on fait sans gagner de sous. Enfin en tout cas pas pour ma part. Et c'est vraiment quelque chose de touchant quand on voit un commentaire qui... Enfin quand on voit un travail qui est apprécié. Enfin voilà. Moi à chaque fois ça me touche et... Mais j'en ai pas en particulier vraiment. D'accord. Et à l'opposé est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a blessé ? Ou vexé ou... Mais blessé plutôt. Non c'est toujours pareil. J'ai jamais eu de commentaire vraiment vexant. Il y a une fois il y a... Pas encore. Pas encore. Mais sinon ma toute première observation qui est ma première vidéo à proprement parler. Outre celle où je me présente. Où je fais un petit teaser sur ma chaîne. Qui n'a pas apprécié mon comportement. Maintenant voilà. Je me suis expliqué avec cette personne. D'autres viennent et me disent qu'ils sont d'accord avec la personne qui n'est pas d'accord avec moi. D'accord. Mais ça ne t'a pas blessé. Ça ne m'a pas blessé. Ça ne m'a pas blessé. C'est une manière de voir. Après quand on n'est pas sur la situation c'est dur de juger quoi. D'accord. Et le fait de se mettre sur YouTube comme ça, ça ne te gêne pas que peut-être plus tard tu vas te faire passer que des copains ? C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est comme ça. C'est... C'est les risques pas du métier mais de la passion quoi. C'est comme ça. Ok. Quelle est pour toi la plus belle reconnaissance quand tu postes une vidéo ? C'est quoi ? C'est le nombre de vues ? Non. C'est le nombre de commentaires ? Je ne regarde jamais mes nombres de vues. C'est vrai ? Je ne regarde jamais mes nombres de likes. C'est un truc qui me... Je ne vois pas trop le... Mais j'aime beaucoup quand on commente. C'est un truc qui... C'est les commentaires pour toi ? C'est les commentaires. C'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Que je me dis, il y a quelqu'un qui a pris 5 minutes, tu peux me laisser un petit mot. Que ce soit super travail point ou que ce soit un récit de 20 lignes. Moi ça me fait toujours plaisir. C'est vraiment les commentaires qui me touchent. Après, c'est vrai que je ne fais pas très gaffe aux statistiques. Si j'ai une vidéo qui a passé les 1000 vues, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, je ne surveille pas en particulier quoi. D'accord. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, est-ce que tu aimerais que ta chérie passe le permis moto pour t'accompagner ? Alors, ce n'est pas le cas. Tu préfères qu'elle soit derrière ou à côté ? C'est la baratine beaucoup là-dessus. J'aimerais beaucoup qu'elle le passe. Ou du moins, ne serait-ce que le permis 125. Il n'y a moyen de s'amuser avec une 125. Sachant tous les risques liés à la moto, etc. Ce n'est pas gênant ? Oui, ce n'est pas gênant. Mais je lui en ai déjà parlé. Pourquoi pas, mais pas tout de suite. Mais toi, tu aimerais que... Mais moi, j'aimerais beaucoup. Voilà, d'accord. Tu préfères qu'elle soit à côté plutôt que derrière ? Ah non, j'adore quand elle est derrière moi et elle aime beaucoup être derrière moi. Mais c'est un truc que j'aimerais bien partager avec elle. Aussi bien pouvoir partir loin derrière et faire une petite balade l'un à côté de l'autre. Ça peut être aussi super sympa. Merci à toi pour cette interview. Merci à toi. Ça m'a fait bien rire. On va couper une chose en montage, mais bon... Je tenais à te remercier de m'avoir mis en premier sur la liste. Et puis ça m'a fait vraiment plaisir de participer à ce projet. Et j'espère que tout le monde pourra en profiter. C'est gentil. Merci à toi. Merci encore. Salut. C'est quelque chose de différent. C'est vraiment des messages à faire. Désolé. Désolé pour vous surtout. C'est vraiment des messages à faire. Ça sera dans le bonus. Voilà, c'est ça. On fait qu'on la refait. Vous l'avez fait exprès, hein ! C'est ça. On en fait des petits petits petits. C'est quoi on l'a refait ? On va la refaire Audrane 90 Qui est dans la région de la dune du Pila Dans le nord quoi ? Non pas du tout C'est du Pila, c'est à Bordeaux Ah oui, la plus grande dune de France On va couper ça Vous êtes un bêtisier J'ai entendu dune nord Bordeaux c'est dans le nord C'est ça ? Avec un glissement de terrain c'est possible Ah putain